On recommence avec l'après-midi et c'est ici que j'introduis Gaspard Laurent à la suite de Pierre Laurent ce matin. Je suis ravi de vous présenter notre prochain invité. Gaspard Laurent est auteur, éditeur, enseignant, créateur de jeux vidéo et il participera associé à la Revue Lagon à l'exposition du Centre Pompidou consacrée à la bande dessinée et qui ouvrira bientôt ses portes. Bien évidemment, puisqu'il s'agira de l'espace le plus vivant des six niveaux occupés par les parcours, ils auront laissé l'étage du sous-sol, c'est-à-dire l'étage enterré comme des morts. Gaspard Laurent est enseignant de storyboard au Beaux-Arts de Paris. Même si le storyboard peut devenir vite une cage qui restreint et contraint la réalisation finale à un modèle préétabli, s'imposant comme guide et supprimant toute dérive, si on s'y arrête pour l'envisager comme œuvre à part entière, cet objet devient un réseau des possibles. Lieux de latence et de performativité, pour reprendre le terme de ces matins. C'est une tendance, car nés des sens bruts et non finis, ce sont tous des chemins de plus en plus parcourus dans les dernières années par les auteuristes de bande dessinée. Ces questions nous ramènent à la centralité de l'objet imprimé, car c'est par lui que la cohérence de l'œuvre se construit. Non seulement elle interroge la place du lecteur qui collabore à la construction du sens, mais elle performe les coulisses, la table de travail, participant ainsi d'une sorte de poétique de l'épanorthose qui fait penser au mouvement des notes et des gribouillis. Je lui laisse la parole. Merci Alberto. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter, puisque ça va vachement structurer ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je préfère me présenter comme artiste pluridisciplinaire, c'est-à-dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Comme le signifie Alberto à l'instant, je fais aussi bien du jeu vidéo, un peu moins en ce moment, puisque le temps me manque, que de la musique, de la peinture, de la sculpture et de la bande dessinée. La bande dessinée étant une approche qui est venue par le biais du façonnage de livres. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé par produire des fanzines, et c'est par la production de fanzines que j'en suis venu aussi à donner forme à la bande dessinée. Quand je fais des bandes dessinées, je ne suis jamais sûr de rien. C'est assez normal, mais il y a beaucoup de doutes, beaucoup de choses que je me permets également, puisque je fais du fanzine, que j'imprime moi-même mes propres livres, et que la plupart du temps, un livre tiré à entre 60 et 150 exemplaires. Mais je vais axer mon propos aujourd'hui autour de questions que je me pose et que je rassemble autour d'un terme, celui de récits esquissés. Alors, je vais à la fois prendre parole en tant que lecteur, en tant que dessinateur ou auteur, à la fois en tant qu'éditeur et en tant que pédagogue, médiateur. Mais d'abord, j'aimerais donc vous expliquer un peu ce que pourrait être le récit esquissé, et comment j'en suis venu à penser ça. Donc, je parlais à l'instant de la question du fanzine, qui effectivement est inhérente à cette forme légère, qui m'a d'abord amené à penser à un dessin et un récit qui lui aussi soit léger. Un intérêt évident pour d'autres formes de dessins, évidemment, des arts extra-occidentaux, de l'art brut, si l'on puis dire, l'art enfantin, etc. Et l'art pariétal, évidemment. Enfant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Peut-être que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que le jeu vidéo vient faire là ? En fait, c'est une petite parallèle qui peut-être pourrait nous mettre sur la piste du récit esquissé. Moi, je jouais enfant à des jeux vidéo qui n'ont pas la qualité graphique que peuvent atteindre certains jeux aujourd'hui, qui étaient très pixelisés, avec des masses de pixels, et des espaces à explorer qui étaient en fait des masses de pixels. Ça parle pour moi beaucoup de gribouillis, en fait, et d'espaces d'imagination, de projections. Puis j'ai fait un peu plus tard les Beaux-Arts de Paris, avec une école qui était académique, en tout cas qui prenait un dessin académique, dans lequel je ne me suis pas toujours retrouvé, même si j'ai appris des choses formidables. mais il y avait vraiment cette idée quand même de vouloir explorer un autre type de dessin. Et de fil en aiguille, l'art populaire, la maladresse d'un dessin, la légèreté d'un premier jet étaient des choses qui commençaient de plus en plus à me travailler. et j'ai eu la chance de commencer à renseigner aux Beaux-Arts de Paris avec un cours de storyboard. Alors, un cours public, il faut le préciser, puisque j'enseigne à des gens qui sont amateurs. Chose très importante. Et c'est vraiment cette idée de storyboard qui est venue un peu concentrer tout un tas de questionnements qui me traversaient et qui m'ont permis d'axer à la fois mes recherches, mes interrogations, et le cheminement, mon cheminement en tant que dessinateur, en tant qu'artiste. Le problème, c'est que le terme de storyboard ne convenait pas à ce qu'on faisait dans ce cours, puisque le principe de ce cours, c'est de réaliser un storyboard avec un apport méthodologique, donc une espèce de colonne vertébrale méthodologique qui permet d'apprendre ceci et cela, mais également d'avoir une forme imprimée à la fin. C'est-à-dire que j'imprime un livre en rhizographie aux Beaux-Arts de Paris dont chaque participante et chaque participant acquiert un exemplaire à la fin. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un storyboard qui ne devient pas autre chose que ça ? Qu'est-ce qu'on fait d'un storyboard qui se stoppe volontairement dans le temps ? Le processus, donc, ici, est ciment arrêté. Il n'y a pas de suite. Et il n'y a pas cette chose fondamentale, pas toujours, puisqu'il arrive quand même, j'ouvre une parenthèse, il arrive que des étudiantes et des étudiants poursuivent ces projets de leur côté une fois que le cours est terminé. Mais il n'y a pas, en général, du moins dans le cadre du cours, cette traduction inhérente du storyboard au projet qu'il va devenir. storyboard étant une matrice commune à plusieurs genres, à plusieurs médiums, on pourrait dire, plutôt. C'est-à-dire qu'on retrouve des storyboards aussi bien au cinéma qu'en bande dessinée, je ne vous apprends rien, mais on en retrouve également en théâtre, en danse. Est-ce que c'est vraiment des storyboards ? Quel nom leur donner ? En tout cas, ça permet de rassembler, effectivement, cette espèce de façon de dessiner, d'écrire, de produire des recherches annotées en amont d'un projet. On le retrouve également même dans le design d'objets. On appelle ça des storyboards d'usage. Je crois que j'ai oublié de mettre des images, mais j'avais une image d'un très joli storyboard d'usage de Hector et Sotsas. Le storyboard, on se l'imagine souvent de façon très stéréotypée. c'est-à-dire qu'il a une fonction, il est technique. Donc, on s'imagine le storyboard qui fait notamment pour le cinéma, par exemple, avec un ratio d'images, avec toute cette espèce de gaufrier préétabli, si je puis dire. Mais en faisant des recherches de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il n'y avait pas vraiment de manière de produire des storyboards et que quand on allait chercher un peu, il y avait autant de différents storyboards que de storyboardeuses et de storyboardeurs. Ce que j'ai commencé à projeter là, c'est un storyboard de Corto-Maltese qui comporte quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est déjà le rapport à l'échelle. C'est un tout petit dessin. Donc, un dessin forcément sur lequel on ne peut pas passer beaucoup de temps à moins d'utiliser une loupe puisque par essence, le geste est réduit. Et puis, on retrouve ce qui m'intéresse aussi beaucoup. J'en reparlerai après, mais dans le cadre d'une pédagogie, c'est le fait de désacraliser le bon ou le mauvais dessin. C'est le fait d'encourager, notamment avec un public amateur, le fait de pouvoir dessiner. Ça fait toujours beaucoup rire quand je zoome et je dis sur cette petite tête là, par exemple, et je dis, vous voyez, ce n'est pas si compliqué de dessiner comme Hugo Pratt. Et dans le genre, ça, c'est quelques photos qui ont été prises lors d'une expo. Ce n'est pas moi qui les ai prises, donc je ne sais plus où. Je crois que c'était à Bordeaux ou à Montpellier, une expo Hugo Pratt. On peut voir, effectivement, il y avait quelques storyboards qui étaient présentés. avec, effectivement, même ce rapport, voilà, tout le contexte, on va dire, comme une espèce de gouttière un peu étendue. Et alors là, encore plus radical. J'adore la bande dessinée sans dessin. Ben oui, parce qu'en fait, le storyboard, même en bande dessinée, peut se passer de dessin. Là, il a une fonction qui est de se projeter dans le projet, de réfléchir à ce qu'il va devenir. Et donc là, on retrouve, par exemple, une espèce de découpage rapide avec la simple présence des personnages qui est par case. Et ça, c'est pour la bande dessinée. J'en ai quelques autres, mais je ne vais pas vous les montrer. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Et dans le genre storyboard, je vous ai plutôt ramené des storyboards qui un petit peu font des pas de côté par rapport à ce qu'on s'imagine du storyboard classique. Alors, celui-là, il est très, très beau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous allez sans doute reconnaître la séquence de Psychose, la séquence de la douche de Hitchcock, dessinée par Sol Bass, graphiste, qui s'occupait de faire un grand nombre des génériques de Hitchcock, entre autres, des affiches, etc., avec sa compagne, Hélène Bass. Moi, je la trouve magnifique. Je zoome un peu. Mais je trouve ça magnifique. On est proche du manga. Moi, ça me rappelle quasiment du Yuichi Yokoyama. Il y a une espèce de rapport au mouvement qui est dingue. Et effectivement, là, on se rend bien compte de la logique de traduction. Alors, je ne sais plus où j'ai lu ça. Je me demande si ce n'est pas dans les entretiens entre Truffaut et Hitchcock, ou ailleurs, je ne sais plus, mais il y a une... Comment dire ? La paternité de la scène est revendiquée par Sol Bass. La Hitchcock la revendique. À savoir qui, effectivement, aurait impulsé ce qu'on connaît, l'intensité de cette scène et ce qu'on lui connaît. Après, comment il s'appelle ? Herman, le musicien, qui lui aussi disait non, mais attendez, oh, oh, sans musique, le projet, la scène ne serait pas la même. Encore plus drôle. On oublie que... En fait, faire un storyboard, ça n'implique pas de savoir dessiner. Ça, c'est très important. Là, c'est un storyboard dont vous reconnaissez sans doute Robert De Niro. ici, dessiné par Martin Scorsese lui-même. Alors, il arrive souvent, en fait, que les storyboards soient d'abord dessinés par les cinéastes, puis retravaillés par des storyboarders professionnels. Ici, là, on touche effectivement à un dessin qui serait un dessin amateur, quasiment, enfin, je trouve presque un dessin d'adolescent, quoi. je trouve très belles, ces planches. Et le plus étonnant, sans doute, de tous, les storyboards de Jacques Prévert. Alors ça, je ne sais plus très bien où on est. Ça a servi. Alors, je ne sais plus ça, c'est quel film, mais je crois que c'est Les Enfants du Paradis ou... Non, je ne sais plus. mais en tout cas, ça servait vraiment à... C'est ça ? Oui. Donc là, vous voyez, c'est découpé en séquence, quand même, mais il y avait cette idée de cette espèce de recherche graphique qui lorgne du côté, je ne sais pas, du carnet de croquis, évidemment, donc de la recherche, de la monstration de la recherche inhérente au carnet de croquis, cette espèce de façon, on est quasiment sur, je trouve, du dessin aussi automatique, quoi, parfois. c'est à ça que ça peut faire penser. J'en ai quelques autres pour vous montrer. Non, oui. Quand même. Et un petit dernier pour le plaisir. Voilà. Voilà pour le genre d'exemple, un petit peu, voilà, d'autres façons d'imaginer le storyboard, d'autres façons de considérer le storyboard. Tout à l'heure, je vous parlais de matrice commune. Je vous disais, voilà, le storyboard est une matrice commune au médium, c'est-à-dire que quelque chose qu'on retrouve, effectivement, en amont de différents médiums. Et effectivement, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qui permet de produire du commun, notamment dans le cadre d'une classe. C'est-à-dire que je me retrouve avec des étudiants amateurs et des étudiantes amatrices qui, tout à coup, arrivent avec des projets divers et variés et peuvent cohabiter ensemble. Autour d'une question qui est celle de la bande dessinée. Toute bande dessinée n'est pas un storyboard, évidemment, mais, je le pense, à débattre peut-être, tout storyboard est une bande dessinée. En tout cas, on retrouve tout un tas d'éléments qui sont propres à la bande dessinée. Voilà. Bon, parfois, il y a des absences, mais comme on le disait ce matin, il y a des BD sans filactère, il y a des BD sans parole, il y a des BD sans personnages sans figuration. On le sait, ça peut exister. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'invite les étudiants et les étudiantes à commencer par le dessin. Ils peuvent travailler à partir d'un scénario s'ils le souhaitent, mais je les invite à d'abord dessiner, à réfléchir en dessinant. C'est-à-dire à commencer à produire un ensemble de dessins qui vont permettre de mettre en place une esquisse de pensée, du moins de faire sortir de la tête certaines choses qui vont par la suite être réutilisées. Donc, une forme d'accumulation. Voilà. Lucas Metté, très chouette auteur de bandes dessinées, les planches originales sont vraiment très belles. disait dans une jolie interview sur Libé, je crois, le dessin fait naître un récit. Chez moi, le dessin fait naître un récit. Et quand j'invite les étudiants et les étudiantes effectivement à penser le dessin de cette manière-là, c'est aussi de commencer par produire un monde, donc se rapprocher autour de cette façon de produire du récit qui s'appelle le world building, qu'on retrouve notamment dans le monde du jeu de rôle ou dans le monde du jeu vidéo qui consiste à créer un monde dans lequel on va pouvoir jouer ensuite. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette composition d'éléments qui commence à se mettre dans la page, en fait, elle rapproche les élèves d'une certaine manière aussi de cette spatialité qui revenait beaucoup ce matin, je l'ai entendu à plusieurs endroits, de cette idée d'une page qui soit spatiale dans la bande dessinée, c'est-à-dire de ne pas nécessairement être à la suite, à la recherche de l'histoire, à enchaîner les cases, mais également de se balader dans la page. On en a parlé avec le Lucky Luke ce matin, on en a parlé avec le Moyen-Âge, là, avec l'âge d'or, merci, pardon. Et donc, on se retrouve aussi avec quelque chose qui est assez intéressant à cet endroit-là, qui est une réflexion sur la bande dessinée, absolument hasardeuse et amatrice, mais une réflexion sur le format que peut prendre une page de bande dessinée. Puisque l'essence même du storyboard, c'est qu'on peut tout se permettre. Il y a une permissivité qui est inhérente au storyboard. On peut mal dessiner, évidemment, on s'en fiche. C'est un storyboard. On peut... Il faut quand même que ce soit compréhensible. La compréhension est importante. Mais on peut mal dessiner, on peut mettre des flèches, on peut mettre des collages, on peut aller chercher d'autres dessins, on peut mettre des photos, on peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est très important, de comprendre ça et donc, voilà, de permettre à des gens de raconter des histoires et surtout de légitimer le geste maladroit. Le geste maladroit qui, tout à coup, devient un atout. Pendant que je parle, est-ce que tu pourrais passer quelques-unes de ces images ? S'il te plaît. Merci. Notamment, toutes celles-ci, de 1 à 23. Elles vont défiler des images de travaux de ces étudiants et de ces étudiantes pendant que je parle encore un peu. flûte. Est-ce qu'on peut... J'ai tout sur mon ordinateur, sinon ? Est-ce que je peux brancher le HDMI ? Non, il est déjà là. C'est le nouveau Mac. C'est le nouveau Mac. C'est un autre écran. J'ouvre les images, oui. Ah oui. J'y suis, oui. Bon, vous savez quoi ? On va revenir à ce que j'avais prévu de faire à la base. Bougez pas. C'est ça, en faisant de ça. J'essaie de l'interview. Ah, il suffit de faire ça. Oui, c'est ça. Le fer glissé, il est là. Ah oui. Non, mais regardez. J'ai ramené une incontournable de dire. Les voilà, les différents textes. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 Oui, donc ça, c'est les livres issus de ce cours qui sont publiés tous les trois mois. J'ai des photos, mais du coup, vous les avez devant les yeux. Je les fais défiler quand même, histoire que tout le monde puisse les voir. du coup, j'ai perdu mes notes. Je les reprends. Excusez-moi pour ce temps de pause. Ma souris ? Ah, il est à gauche. OK. Du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je parlais de... Ah oui, du rapport au dessin. Pour finir ? OK. Alors, je vais accélérer. Voilà. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est aussi de produire des dessins avec le storyboard qui sont en formation et de s'arrêter sur ces dessins-là. Ce ne sont pas des dessins qui sont figés. Tout à l'heure, Philippe a présenté notamment une mise en relation côte à côte entre un storyboard de Tintin et une planche de Tintin, effectivement, avec l'écart qu'il y a entre la ligne claire et le gribouillis entre guillemets inhérent à ça. Et ce qui est très intéressant, c'est de produire des récits qui soient donc pris en tant que tels, des récits qui ne sont pas aboutis. Donc des récits dont le potentiel resterait ouvert où tout resterait encore à imaginer. C'est comme une espèce de récit à venir en permanence. Donc le récit esquissé, ce serait un récit qui pourrait être ceci ou cela à venir, mais également un récit qui adopterait les propriétés constitutives de l'esquisse. Alors, je pourrais vous en montrer d'autres. Je fais vite. ce qui est assez intéressant, c'est que ça désacralise énormément le rapport au dessin, à l'art, à la bande dessinée. Ça décomplexifie tout à coup quelque chose qui semble inaccessible, en tout cas difficile. combien de temps j'ai ? Ça me va à peu près. Est-ce que je parle de ça ? Je pourrais vous parler de ça ? J'aime beaucoup montrer cette image en général. C'est un extrait pas de l'éloge de la poussière de Baudouin, mais d'un autre ouvrage de Baudouin qui s'appelle Terrain vague, je crois, qui est une question assez intéressante. Alors, c'est un jugement de valeur, avant toute chose. Baudouin a commencé à dessiner à quatre ans en reproduisant les dessins qu'il voyait dans les journaux des premières images qui apparaissaient dans les camps de concentration. Et donc, on peut imaginer effectivement que ce trait-là, le trait droit, le trait reproduisible à l'infini, le trait quasiment industriel, les frais, effectivement. Tandis qu'effectivement, cette ligne qui serait plus aventureuse, on va dire, et irreproductible, l'intéresserait plus. Cette question de ce que le trait raconte aussi, elle m'intéresse beaucoup dans le storyboard. C'est la façon dont effectivement on est confronté aussi, effectivement, à un récit, quel que soit le récit, mais à un trait qui accompagne ce récit de façon un peu informe ou en formation. Donc, il y a un rapport un peu d'édition. Voilà, j'aime bien, et c'est ce projet éditorial un peu que je mène depuis plusieurs années qui m'a amené à travailler avec des enfants aussi, à produire des livrets de bandes dessinées avec des enfants, des fanzines. et l'idée est toujours la même, c'est que chacun et chacune est un exemplaire en partant. Se servir du livre pour aussi figer un dessin, pour produire un peu du contenu alors que les choses ne sont peut-être pas finies, peut-être qu'elles pourraient être mieux. Mais malgré tout, emmener la bande dessinée jusqu'au bout, c'est-à-dire dans sa forme éditoriale, pas simplement la laisser sous son format original. et je me suis retrouvé parmi d'autres projets à imprimer aussi ce genre de choses. Par exemple, un fanzine autour d'un artiste d'art brut qui est décédé il y a trois ans qui s'appelle Jean-Marie Massou, un ermite qui a vécu toute sa vie ou presque seul et qui a creusé des kilomètres de grotte. Mais vu que le temps presse, on ne pourra en reparler autour d'un verre. Et donc, un très beau fanzine. Voilà, c'est des facsimilés qu'on a retrouvés puisque je travaille avec l'association des Amis de Jean-Marie Massou qui va dans l'encens aussi de ce rapport au dessin qui m'intéresse. Et j'aimerais aborder deux petits points très rapidement. Mon propre travail et comment est-ce que tout ça, finalement, je le réinjecte dans mes questionnements en tant que dessinateur ou en tant qu'auteur. Je viens de là. mon dessin, il ressemblait plutôt à ça il y a quelques années. Une espèce de ligne claire avec cette façon de produire des cellules de couleurs qui étaient très pratiques pour pouvoir après coloriser, imprimer en rhizographie. La fanzine imprimée au Japon il y a quelques années. Puis, de fil en aiguille, et c'est le livre que je vais vous montrer, c'est celui qui a permis à Alberto de rencontrer mon travail, qui était à la base juste une tentative éditoriale. Ce mot, il est important, tentative. C'est-à-dire que pour moi, chaque livre est une forme de test, une expérimentation. Et donc, je me suis retrouvé à faire ce livre dont, voilà, pour moi, à la base, en fait, c'est un ensemble de carnets de croquis format assis, c'est un tout petit livre, une espèce de petite masse qui, en fait, venait compiler deux carnets qui ont mené à la production d'une grosse installation que voici, qui ouvre mon portfolio, qui était une espèce de tentative, encore une fois, d'exposition de la bande dessinée, une tentative de déplier un livre dans l'espace et d'en produire un labyrinthe, puisque je me pose beaucoup de questions aussi par rapport, enfin, je m'intéresse à la question du labyrinthe, que ce soit dans la méthode ou dans l'esthétique. Et donc, ce petit carnet il ressemblait à ça. Il y a 478 pages passées en noir et blanc pour tenter aussi de prendre du recul. Un petit hommage à Joseph Beuys aussi. Avec beaucoup de choses, des retranscriptions de textes, de lectures, des interrogations personnelles, des gribouillis, des storyboards, justement, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je fais vite. Mais j'ai le livre dans mon sac, si vous voulez le regarder après. Et, au bout du compte, la question, je me suis dit, c'était chouette, mais au final, ça me saoule un peu, le côté éditer un carnet de croquis, pourquoi pas, mais c'est sympa. Mais dans le fond, il manquait un truc fondamental qui était la narration. Dans le fond, c'était des notes, des recherches, effectivement, mais je voulais raconter une histoire avec ça. Et donc, j'ai commencé à photographier, pardon, à explorer un mode de dessin qui soit proche de celui du carnet de croquis, de la façon dont je le pratique, et en même temps qu'il y ait une narration. Donc, j'en suis arrivé à Sfanzine qui a été produit l'an dernier avec le soutien de la bourse Sfanzine de la DAGP. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire une BD, comme je peux la faire d'habitude, sauf que je me suis arrêté. Un mois avant d'avoir fini, j'ai tout arrêté. j'ai stoppé volontairement et j'ai un tout petit peu mis en ordre, quand même, de telle sorte à ce que ça puisse être quand même linéaire à un moment ou à un autre. Mais il y avait cette idée de produire une espèce de récit. Donc là, typiquement, moi, c'est le processus de travail. Même ce que vous avez vu au début, typiquement, je me retrouve souvent avec des bouts de phrases que je vais essayer d'aller dispatcher par la suite dans des cases. J'improvise beaucoup. Et ça donne lieu en avant-première. la dernière BD que j'ai faite qui ressemble à ça où j'ai vraiment essayé de reproduire pour le coup une bande dessinée à base de fond de couleur. Donc il y a vraiment juste du dessin et c'est la couleur qui vient faire gaufrier, qui vient structurer la page et sur laquelle il y a du texte également. une tentative, une énième tentative. Et méta, évidemment. J'avais envie que ça parle de dessin, que ce soit une histoire qui parle de la création. L'histoire s'appelle « Doubt et patience ». Et si j'ai une minute, je vous montre en coup de vent des trois références puisque quand même tout ça est nourri de lectures, comme je vous le disais, de lectures, d'idées, d'imagines, et d'autres... Je vais chercher d'autres formes de bandes dessinées qui m'intéressent qui vont dans ce sens-là. Je peux par exemple vous parler d'Amélie von Ulfen qui est une artiste allemande qui fait de la peinture mais qui a fait d'une série de bandes dessinées assez incroyables qui ressemblent à ça. C'est très pixelisé. Bon. Donc ça, c'est un gros recueil qui fait 200 pages. Et toute la BD, donc ça se suit, c'est pas du tout un carnet de croquis, mais toute la bande dessinée va dans le sens de... Vous voyez, tout ce qui est conservé, c'est ce premier jet. On retrouve évidemment les traces de gomme inhérentes au premier jet quand même avec ce dessin un peu maladroit. les bouts de texte gommés à l'arrière. Je leur dis, en fait, tous les livres qui sont là, je les ai photographiés hier sur mon lit d'hôtel mais ils sont tous dans ma valise donc à la pause je les mettrai à disposition si vous voulez les regarder. Une dernière chose. Désolé. Je suis vraiment désolé. Ah bah tiens. Le magnifique Joyride de Zoé Taylor. Bédéiste anglaise. Vous voyez, il y a même ce... Ça, c'est pas ma photo, c'est vraiment dans le fanzine. Donc c'est vraiment... Il y a même ce rapport au scan qui lui-même, parfois, est mal foutu, quoi. Et je pourrais vous montrer d'autres choses comme ceci. Patrick Graff, un type qui a fait sept gros carnets et qui ont été publiés chez Patrick Frey. Il y en a que trois qui sont disponibles pour l'instant. Il raconte une longue histoire de science-fiction sous toutes ses formes. Et le dernier. Le dernier du dernier. Peut-être le plus beau livre, mon livre préféré de ma bibliothèque, pour moi, le plus émouvant, Les Dessins du matin de Pierre Mielville. Pierre Mielville qui était designer graphique, qui est décédé et qui, quand il partait au boulot le matin, laissait sur la table de la cuisine des petits mots à sa famille. Donc, voilà, coucou, je suis parti faire des courses, il faut remettre de l'essence dans la voiture. Et ses filles ont tout conservé et en ont fait un livre à sa mort. Je ne sais pas très bien ce que ça raconte, mais c'est là où j'ai envie d'aller. Merci. Merci beaucoup. C'est très, très riche. Et puis, moi, ça évoque plein de remarques plus que des questions. plein de commentaires. Tu as parlé de mal dessiné et puis tu as parlé d'ateliers avec des enfants. Moi, je fais souvent des ateliers de bande dessinée aussi avec des... au milieu scolaire notamment. Et l'étape du storyboard, elle est très, très difficile à aborder avec des jeunes, des enfants ou des adolescents ou des pré-adolescents. parce que, en fait, quand on fait faire une bande dessinée à un adolescent, on lui fait raconter trois fois la même chose, ça le saoule. Il faut d'abord faire un scénario, après faire un storyboard, après faire le dessin, c'est trois fois la même histoire. Et dans ce que je voulais... L'étape de storyboard, elle est intéressante avec eux parce que, moi, du coup, je suis amené à leur dire de mal dessiner. C'est la consigne, le storyboard, il faut mal dessiner. Et c'est étonnant comment ils se laissent entraîner dans le dessin, en fait. Ils sont en train de raconter une histoire. Le storyboard, c'est le programme de l'histoire. C'est le programme de l'histoire. C'est ce que je me propose de raconter et comment je vais la raconter. Et au moment de mal dessiner, il y a un moment où ils passent dans le bien dessiné ou dans le mieux dessiné ou dans l'essayer de bien dessiner. Et après, ils passent des heures sur leur storyboard et c'est mort. On ne peut pas leur faire faire autre chose ensuite. Donc, cette notion de mal dessiner, elle me paraît intéressante. Et je suis assez fasciné par l'idée que ce mal dessiner ou ce pré-dessiner ou ce proto-dessiner, je ne sais pas comment le dire, devient devient quelque chose de montrable. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au moment où ce mal dessiné devient montrable, au moment où cette étape intermédiaire devient étape finale, parce que c'est une étape intermédiaire. Puis la deuxième remarque, c'est que ça me fait beaucoup penser, en regardant certaines images, j'ai pensé à l'œuvre, la création Planche de Benoît Jacques. Benoît Jacques m'avait raconté que pour faire cette création Planche, il s'était mis dans la peau d'un extraterrestre qui arrive sur Terre et qui découvre que les gens font de la bande dessinée et que ça a l'air vachement bien. Et donc, il fait pareil, il prend des planches, des vraies planches et il commence à dessiner des cases avec des petits bons hommes qui s'agitent dedans. Mais il n'y a pas de scénario. Ça ne raconte rien, en fait. Et ça a une tête de storyboard, c'est absolument incroyable. Et en le voyant, notre œil le projette, ou plutôt notre... En voyant ces histoires sans scénario et sans récit, on se met quand même dans une posture de lecteur de bande dessinée. Et en voyant les storyboards que tu montres, on se met dans une posture de lecteur de bande dessinée et on essaye de faire en sorte que ça raconte quelque chose, même si c'est de l'ordre de l'illisible, parce que c'est lisible que pour celui qui va ensuite le transformer en récit, en bande dessinée finalisée. Donc il y a cette posture de lecteur qui m'intéresse à quel moment, comment le storyboard révèle une posture de lecteur chez le regardeur. Du coup, on va entendre maintenant Laurent Gerbier et ensuite on va faire une pause, la pause de l'après-midi très très écourtée pour essayer de rentrer un peu dans le temps. Laurent Gerbier est l'un des responsables de la collection Iconotexte et directeur du laboratoire entre eux qui en est les berceaux, membre du comité de lecture de la revue Neuvième Art, référente pour le projet Bob et animateur d'un atelier de lecture de planche qui s'étient régulièrement dans les locaux de l'université de Tours. Son intervention n'était pas au programme mais au moment du premier désistement il a répondu présent avec sa générosité habituelle. Dans la continuité des propos de Philippe Marion il nous présente un parcours qui s'annonce vertigineux sur les séries culturelles où s'entremêlent Iconotexte et performance orale. Vertigineux c'est-à-dire que je peux prendre 45 minutes ? Non, allez, non. Merci Alberto. Oui, quand Alberto m'a proposé de prendre la parole dans cette journée que j'avais prévu de venir simplement écouter en ne bougeant pas de mon siège et je m'en faisais une joie d'avance j'ai dit oui il m'a proposé parce qu'il avait mauvaise conscience de me demander ça au dernier moment de reprendre des éléments de l'atelier de lecture de planche que j'ai animé hier soir à Tours en me disant recycle, recycle, recycle c'est pas grave et je faisais des trucs hier soir sur Linda Barry sur les cours de bande dessinée ça aurait pu marcher mais j'aime pas faire ça et j'avais sous le coup d'un truc que j'avais envie de développer depuis longtemps alors c'est pas du tout des résultats que je vais vous présenter c'est pas du tout un travail de recherche achevé je vais plutôt essayer d'esquisser très rapidement un programme de recherche il n'y a plus qu'à le faire désormais c'est le storyboard d'une future recherche ce que je vais vous montrer là au fond d'ailleurs je rebondis exactement sur la question sans question que vient de poser Pierre-Laurent Dorès je suis d'accord avec ce que tu disais et tu disais en fait ces storyboards y mettent à l'épreuve notre capacité de lecteur à fabriquer l'histoire qui n'est pas encore là et en fait ce que tu dis là finalement c'est généraliser au récit ce que Topfer analyse à partir de notre capacité à voir des visages partout Topfer dit en fait vous faites deux points sur n'importe quelle feuille et l'oeil humain va aller voir un visage on sait tout petit on commence à le faire avec des prises électriques des calandres de voitures on voit des têtes partout et en fait tu viens de nous dire si ça se trouve on n'a pas seulement un oeil et un cerveau humain qui nous apprennent à reconnaître des visages humains partout si ça se trouve en fait avoir un cerveau humain c'est aussi reconnaître peut-être des récits partout y compris là où il n'y en a pas je vais essayer d'ajouter une troisième couche je pense qu'on a un cerveau qui nous fait reconnaître des programmes de recherche partout alors là par contre c'est une pathologie ça s'appelle être universitaire accueillez-moi avec ma différence je vous raconte comment l'idée m'est venue ça fait des années que je travaille sur les iconotextes les iconotextes c'est le nom qu'a forgé un historien de l'art qui s'appelle un historien de l'art allemand qui s'appelle Michael Nerlich il y a une trentaine d'années de ça et qui est très très pratique pour décrire le fait que la bande dessinée en fait c'est juste une des formes de la très longue histoire des mélanges entre textes et images c'est très pratique parce que ça évite de dire chaque fois qu'on tombe sur un hiéroglyphe sur la tapisserie de Bayou sur le bois protin ah c'est de la bande dessinée non c'est pas de la bande dessinée arrêtez ça tout de suite ça n'a aucun intérêt de dire que c'est de la bande dessinée c'est beaucoup plus intéressant de dire que la bande dessinée est une des formes de cet art très ancien de mélanger les textes et les images et donc je travaille sur les iconotextes j'enseigne sur les iconotextes je publie sur les iconotextes oui mais dans ces iconotextes il me semble qu'un certain nombre d'indices convergents et on en a déjà entendu quelques-uns ce matin permettent de dessiner le début d'une autre série culturelle plus originale de plus longue haleine ce serait la série culturelle des récits en images qui se développe dans une interaction très riche avec la performance orale ma question si vous voulez c'est où est la place de la voix et de l'oralité dans les récits en images dessinés et écrits et en particulier dans la bande dessinée et je pense que là on a une série qui est intéressante parce qu'elle vient compliquer l'habituelle hybridation entre texte et images considérée comme la matrice des formes culturelles propres à la bande dessinée qu'on a appris à reconnaître comme bande dessinée mais aussi à tout un tas d'autres formes parce que dans les iconotextes il faut faire rentrer l'album illustré l'affiche, la pub le livre d'estample l'écran de votre smartphone etc. et là on a des hybridations qui sont un peu plus complexes et qui permettent de réintégrer les éléments d'une culture orale dans la culture écrite donc en plus ils viennent jouer un rôle qui m'intéresse du point de vue d'une théorie de la culture en général à côté des iconotextes je propose de prendre en compte d'essayer de constituer le champ élargi des iconologues évidemment je reste complètement en prise avec le thème de la journée c'est à dire que je considère que c'est un des laboratoires de la bande dessinée c'est un des ateliers de la bande dessinée un atelier qu'on considère très peu on prend très peu en compte et il m'intéresse aussi parce que c'est un laboratoire mais c'est pas un laboratoire qui valide cette espèce de linéarité autour de laquelle on n'a pas arrêté de discuter depuis ce matin qui dit d'abord il y a le brouillon et après il y a le produit d'abord il y a la cuisine et après il y a le plat fini d'abord il y a le laboratoire et après il y a l'oeuvre achevée on a tous travaillé à partir de cette espèce de linéarité implicite qui dit esquisse puis on peaufine puis finalement c'est terminé et on voit bien le vecteur il est linéaire avec les iconologues cette linéarité va exploser parce qu'en fait la parole orale dans les iconotextes elle n'est pas seulement au début elle est partout et c'est ce partout que je vais essayer de renseigner alors je ne vais pas du tout comme je vous l'ai dit présenter les résultats de ce travail là parce que je ne sais pas où il va ce travail là en fait c'est pour ça que notre métier aux universitaires ça s'appelle chercheur et pas trouveur c'est à dire qu'en fait on tâtonne une des expériences qu'on fait tous le plus souvent c'est de s'engager dans un boyau et puis ensuite au bout de 2, 3, 4, 5 mois parfois années de recherche tout d'un coup on passe la mâche arrière on met le coude sur le siège passager on remonte à l'embranchement précédent parce qu'on s'était trompé donc je ne sais pas si ça emmène quelque part je suis à peu près persuadé que oui sinon je ne ferais pas ce métier là mais je vous propose juste la direction et pour ça je ne vais pas du tout théoriser je pourrais honnêtement il suffit de mettre une pièce d'un euro et je théorise c'est à la demande mais je vais essayer de ne pas le faire je vais aller contre ma pente naturelle parce que ce qui me semble intéressant c'est plutôt d'essayer je vais remettre une microscopique seconde ma casquette de 16e liste ce que je suis à l'origine en fait depuis ce matin pour moi on parle de Montaigne c'est à dire on parle du premier carnettiste on parle du type qui dit j'écris que pour moi et puis qui le montre à tout le monde et c'est ça ce que tu viens de faire en fait Gaspard c'est de dire regardez tous ces livres qui sont écrits que pour soi et qui sont montrés à tout le monde et je pense qu'on est tous en train d'essayer des trucs moi je vais essayer les iconologues et pour ça donc je ne théorise pas je vais vous proposer une série d'exemples en vous disant voilà je pense qu'il faut passer par là pour renseigner la question des iconologues moi je pense qu'une recherche sur les iconologues devrait s'emparer de ces points là ils n'y sont pas tous je suis sûr qu'il y en a d'autres je suis avide des propositions que vous pourrez éventuellement me faire à mon avis avec cet ensemble là il y a un truc à faire j'en sais pas plus pour l'instant alors pour moi le point de départ il est très simple dans les études qui portent sur les rapports entre le texte et l'image on trouve très très souvent cité pour prouver les pouvoirs pédagogiques de l'image un petit texte d'Horace dans l'art poétique poète latin du deuxième siècle et dans l'art poétique Horace dit ceci les choses qui entrent par les oreilles prennent un chemin bien plus long et touchent bien moins que celles qui entrent par les yeux lesquelles sont témoins plus sûrs et plus fidèles et on brandit cette citation d'Horace pour dire regardez en fait les images aussi ça peut enseigner on néglige un tout petit peu le fait que l'adage d'Horace n'implique pas du tout une tension entre image et texte mais bien une tension entre image et parole c'est entre l'image et la parole que se crée la tension et je pense que c'est une piste qui est intéressante à suivre parce qu'elle a longtemps servi à définir les capacités didactiques et narratives des images de l'antiquité au Moyen-Âge c'est la piste implicite qui a servi à tous ces chapitres qui décrivaient longuement la proto-bande dessinée vous savez dans les premiers livres d'histoire de la bande dessinée des années 70 aux années 2010 dans tous les livres d'histoire de la bande dessinée vous avez une espèce de chapitre de préhistoire ou de proto-histoire qui dit justement les hiéroglyphes les vitraux la tapisserie de Bayeux le bois prota tout ça c'est de la bande dessinée avant la bande dessinée à côté de la bande dessinée et le bardo todol le livre des morts tibétain c'est pareil et oh regardez les aztèques etc etc et dans tous ces traités là on nous dit en fait les images ont leur propre discours les images tiennent leur propre discours les images racontent elles-mêmes toutes seules des histoires alors on cite Horace puis généralement quand on va aller chercher la tapisserie de Bayeux ou les programmes des vitraux des cathédrales romanes ou gothiques on va en brandir un deuxième c'est Grégoire le Grand parce que Grégoire le Grand a eu la bonne idée de raconter dans une épître à l'évêque de Marseille dont tout le monde a oublié le nom que l'écriture apportait à ceux qui savent lire exactement la même chose que la peinture à ceux qui ne savent pas la peinture c'est la lecture des illettrés alors il y a plein plein de théoriciens et d'historiens de l'art mais aussi des philosophes mais aussi des littéraires mais aussi des sémioticiens qui se sont emparés de cette citation Grégoire le Grand pour expliquer que ah ben voilà les vitraux ou les bibles historiées sont des enseignements par l'image les vitraux c'est ce qui va apporter la connaissance à tous les pauvres à tous les illettrés qui n'ont pas accès au texte et qui vont leur représenter par l'image vous voyez l'image peut porter la connaissance l'image peut enseigner l'image peut même avoir un rôle catéchétique alors évidemment c'est un gigantesque concerto pour flûte et pipo pour deux raisons la première c'est que si vous entrez dans une cathédrale gothique comme ça une fois un jour pourrie regardez où sont les vitraux ben ils ne sont pas visibles à 90% depuis le sol juste et puis d'autre part essayez vous tiens par exemple qui n'y connaissez rien de commenter un programme iconographique de vitraille mais il faut une connaissance textuelle hyper érudite pour comprendre un programme iconographique de vitraille en fait il faut au contraire savoir déjà le texte je ne vais pas passer par le vitraille je vous montre un premier exemple ça c'est ce qu'on appelle une bible des pauvres biblia paupérum alors celle-là elle est du 15e siècle elle est imprimée elle est du 14e elle est imprimée au bois colorée au pochoir les premières manuscrites sont au milieu du 13e les dernières sont au 15e siècle et elles sont en caractère mobile et ça s'appelle des biblia paupérum et pendant très longtemps on les a commentées en disant les bibles des pauvres c'est vachement intéressant regardez en fait c'est des bibles pour les illettrés ça leur raconte l'écriture et l'évangile par l'image là c'est vachement bien puis on a commenté alors là en fait ce que vous avez c'est au milieu une image du nouveau testament la résurrection en l'occurrence de chaque côté vous avez deux images tirées de l'ancien testament alors il y en a une que vous devez reconnaître c'est Jonas qui sort de la baleine parce que celle-là elle est bien dans l'imaginaire collectif l'autre vous la connaissez peut-être moins c'est Samson en portant les portes de Gaza et puis au-dessus vous avez deux gravures de prophètes de l'ancien testament au-dessous deux gravures de prophètes de l'ancien testament qui commentent et l'idée c'est d'expliquer que les épisodes du nouveau testament sont annoncés par l'ancien c'est ce qu'on appelle la lecture tropologique de l'écriture dans les quatre sens de l'écriture et tous les historiens de l'art qui ont travaillé là-dessus ont dit ah mais c'est vachement intéressant parce que cette lecture tropologique qui rapporte les épisodes de l'ancien au nouveau elle est déjà dans les mosaïques des basiliques paléo-chrétiennes de la méditerranée orientale elle est déjà dans certains je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de croiser les sarcophages gravés d'Arles les sarcophages chrétiens du troisième ou du quatrième on a ces rapprochements entre anciens et nouveaux c'est super mais c'est pas pour les pauvres c'est pas pour les pauvres pour deux raisons d'abord je rappelle juste que fabriquer un livre au quatrième ou au quinzième ça coûte un bras là aussi donc bah non c'est pas pour les pauvres ensuite biblia paoperum ça veut dire biblia pour les paoperum spiritu sermons sur la montagne évangile de Matthieu béatis paoperes spiritu heureux les pauvres en esprit c'est pas du tout les pauvres pauvres les pauvres pauvres on fait pas des livres pour eux au quatorzième siècle c'est une évidence et du coup la question qu'on sait jamais poser et qu'on commence à se poser que depuis une ou deux décennies c'est mais c'est pour qui alors du coup parce que c'est pour des types qui ont les moyens de s'acheter un livre c'est à dire qu'ils ont les moyens de s'acheter un livre ça veut dire qu'ils ont les moyens de s'acheter des esclaves une maison des chevaux qui est-ce qui achète ça en fait ce qui achète ça la plupart du temps c'est des prédicateurs et des curés ça c'est un support de prédication et on ne comprend pas comment ça marche si on ne restitue pas la pratique de la parole qui va avec ça c'est destiné à ce qu'un curé puisse préparer son serment c'est à dire préparer un certain usage de la parole qui va ensuite éventuellement professer en utilisant ça pour le montrer aux fidèles peut-être mais qui en tout cas ne se comprend que dans un certain rapport à l'oralité alors autour de ce rapport à l'oralité il y a des choses qui sont absolument passionnantes par exemple comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la parole avant cet ouvrage et après cet ouvrage c'est à dire quel genre de prédication par la parole il faut avant de faire cet ouvrage et quel genre de prédication par la parole est ouverte par cet ouvrage ça veut aussi dire que tout d'un coup il y a un monde social autour du livre c'est un curé tout seul dans le cadre d'une pratique de piété individuelle ou personnelle ou bien c'est un curé avec ses ouailles ou bien c'est un prédicateur avec sa communauté tout d'un coup il faut un lieu il faut des gens il faut des corps rassemblés dès qu'on prend en charge une corporeité de la circulation de ces contenus là qui vient compliquer la corporeité seulement visuelle qui l'abolit pas qui la supprime pas mais qui la complique et alors là tout d'un coup le soupçon n'est que peut-être bien dans notre tradition bien avant la BD et jusqu'à la BD il y a des contenus dans lesquels on a tout simplement pas vu l'oral pour ainsi dire invisibiliser l'oral je vous en montre un autre chaque fois que je le montre aux étudiants j'ai la même réaction c'est génial c'est de la BD alors c'est de la BD quand on voit ça il y a des bandeaux avec des cases et puis il y a du texte et de l'image c'est vachement intéressant qu'est-ce que c'est ? c'est une méthode pour apprendre la première partie de Depoter Depoter Despoterium c'est la grande grammaire latine qui est produite par un humaniste hollandais du début du XVIe siècle et qui va être réédité jusqu'au début du XIXe c'est le manuel de latin de l'Occident XVIe, XVIIe, XVIIIe mais le manuel scolaire et en fait ça c'est un truc pour apprendre la première partie du Despoterium c'est-à-dire pour apprendre les déclinaisons et les conjugaisons si vous regardez tout en haut il y a écrit as est fémininum ça veut dire les mots qui finissent en as sont féminins et puis en dessous on vous dit ah non il y a des exemples des exemples qui vont être illustrés par un mot et l'image qui représente ce mot et puis on va vous montrer aussi dans quel cas en fait non il y en a qui sont pas féminins par exemple elle efface vous avez un éléphant donc en réalité ça c'est un manuel de grammaire à quoi servent les images à montrer les mots qui correspondent à la définition ouais peut-être mais pas seulement dans la colonne sur le côté on prend le cas de face et néfaste face et néfaste en latin ça veut dire littéralement face tout néfaste ça définit les jours qui sont propices à telle action ou au contraire qui s'opposent à telle action et là vous avez un petit commentaire dans la marge qui n'est pas du tout un commentaire grammatical qui est un commentaire de civilisation et de culture latine comment ça marche ça ? on est à une époque en 1649 1649 c'est en gros la date de la mort de Descartes on est à une époque où le livre est désormais imprimé mais il est encore très très cher il n'y a pas du tout de manuel de classe que les écoliers vont avoir dans la classe quel que soit le niveau de la classe il n'y a qu'un livre du maître ça c'est destiné à préparer à partir du manuel de latin dont tout le monde a besoin la possibilité de venir greffer d'autres leçons les images sont un embrayeur de parole les images servent à venir greffer d'autres choses on peut faire un cours de géo on peut faire un cours de culture latine ou de culture grecque un cours de mythologie un cours de morale à partir du cours de latin pour vous montrer comment ça marche j'en prends un autre exemple très rapide c'est toujours le despotère c'est 4 ans plus tard parce qu'il y en a des centaines d'éditions du despotère du 16e au 18e celui-là il sort à Avignon c'est un jésuite qui s'appelle Charles Pajot qui le publie sur la première page vous avez des règles ic dat or ec arbor cor etc à nouveau des exemples de mots masculins ou féminins il y a une règle une règle qui dit qu'en gros les mots en or sont de tel genre sauf ceux qui ne sont pas pas de tel genre une règle et des exceptions puis ensuite il y a ce qu'on appelle un exercitatio in régulam entraînez-vous donc exposez la règle répondez à cette objection on est toujours dans de la grammaire et puis si vous passez à la page d'après vous avez ce qu'on appelle une eruditionnis applicatio une application érudite ah bah tiens justement on vient de parler d'un truc c'est aequator dans les mots en or et sur aequator tout d'un coup on va faire une transversale on va dire hop on va faire un traité sur la sphère et c'est ce qui commence la sphère vous avez le pavé de texte qui commence et pendant trois pages au prétexte du mot équateur vous avez un traité de géographie quand on lit ça on se dit mais il est fou non il n'est pas fou comme c'est le seul livre de classe la règle de grammaire le livre de grammaire sert à programmer les autres cours et donc à laisser au maître des endroits dans lesquels il va pouvoir bifurquer par l'exercice de la parole on ne comprend rien mais même pas à la maquette du livre on ne comprend rien à la mise en page on ne comprend évidemment rien au statut des images si on ne comprend pas qu'en fait il s'agit de support de parole ils n'ont de sens que dans une collectivité particulière qui est celle de la classe telle qu'elle fonctionne en Occident au XVIIe ou au XVIIIe siècle alors je continue c'est purement sériel j'accumule des exemples je jette des exemples dans la boîte et puis on voit comment ils fonctionnent l'exemple suivant je le pique à Philippe Marion en fait l'abbé Moignot publie en 1872 chez Gauthier Villard à Paris un art des projections dans lequel il nous dit le seul moyen efficace d'instruction c'est de mettre sous les yeux du public par des expériences ou des tableaux tous les faits de la nature de la science de l'industrie et des arts et il en donne des exemples là par exemple vous avez une réglette de lanterne magique tout à fait comparable à celle que Philippe nous a montrée tout à l'heure qui présente des phénomènes astronomiques et Moignot précise c'est la dernière phrase le rôle du démonstrateur exercé spécial sera d'animer de décrire et de commenter l'expérience sous le tableau mis sous les yeux des auditeurs aussi clairement et succinctement que possible voilà à nouveau des images en série qui ne se conçoivent que dans la perspective d'un certain exercice oral avec un public alors dans un but qu'il a à nouveau et pédagogique il n'est pas seulement pédagogique il est aussi moral j'avais pas la place mais le paragraphe qui précède c'est un paragraphe dans lequel Moignot dit vous vous rendez compte qu'à Paris aujourd'hui on est en 72 vous vous rendez compte qu'à Paris aujourd'hui on ne propose aux pauvres pour un franc cinquante et parfois deux francs que des loisirs dégradants où il y a de l'alcool des danses on ne peut rien acheter d'autre non non il faut prévoir autre chose mais salle de projection c'est un loisir éduqué c'est un loisir qui éduque et c'est pour ça qu'on va proposer ces projections publiques ça veut dire qu'en fait là on est dans un monde un peu différent c'est celui des produits culturels de l'industrie de masse dans lequel dès le début du 19ème siècle la terreur de la bourgeoisie et de l'église c'est que le peuple construise ses propres produits culturels ou consomme ses propres produits culturels non il faut les encadrer il faut les protéger alors ça c'est vrai depuis Moignot jusqu'au ras-le-bol des bébés à peur depuis les paniques morales sur les jeux vidéo les mangas jusqu'à l'oeuvre des bons livres fondée en 1833 à Bordeaux par un bon abbé qui veut réglementer les lectures populaires c'est une veine très intéressante parce qu'un grand nombre des usages de la parole qui sont invisibilisés autour des iconos textes ils se jouent justement quelque part entre pédagogie et morale exemple au début des années 1870 aux Etats-Unis un dessinateur américain un jeune dessinateur qui vient de faire ses armes dans la presse populaire de la guerre de sécession décide parce qu'il vient de se marier sa femme est très croyante elle fréquente une église évangélique lui aussi du coup l'église n'a pas d'argent et donc l'église décide d'organiser une petite fête paroissiale pour faire rentrer de l'argent dans les caisses et tout le monde y va de sa tarte aux pommes de son numéro de clown etc. il lui dit mais moi je suis dessinateur qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? et puis si je peux peut-être vous proposer un truc ce que je vous propose c'est quelque chose qui pourrait prendre la forme d'une sorte de petite conférence vous voyez une petite conférence où je dessinerais en même temps que je proposerais un prêche il fait son truc dans la fête paroissiale de son église et ça fait un tabac et dans les trois mois qui suivent toutes les églises du coin lui demandent de venir refaire son numéro de claquette à tel point qu'il imagine de se faire payer et que bientôt il abandonne sa participation aux journaux parce qu'il gagne plus d'argent en faisant son dessin performance le gars s'appelle Frank Bird et il vient d'inventer ce qu'on appelle le Chalk Talk c'est-à-dire littéralement la conférence à la craie vous voyez par exemple là le frontispiece de Chalk Lessons qui est le livre qui tire de son expérience en 1896 et dans lequel il montre justement une paroissienne enseignant le sacré coeur de Jésus à ses enfants par l'image et puis en dessous vous avez un de ses émules John Bengow c'est le fondateur de la satire politique cartoonesque au Canada grand admirateur de Thomas Nast qui lance en fait la caricature politique au Canada et qui fait exactement la même chose qui se lance dans le Chalk Talk alors là on le voit dessiner des deux mains en même temps des portraits politiques en même temps qui commentent et le Chalk Talk va connaître dans les années qui vont de 1870 à 1930 pendant en gros une cinquantaine soixantaine d'années une vogue extraordinaire il y a des dizaines et des dizaines de circuits de Chalk Talk partout aux Etats-Unis qui recoupent en partie le mouvement de ce qu'on appelle le Third Great Awakening le troisième grand mouvement de renouveau spirituel américain ça va aller avec la prédication populaire dans des camps scouts etc. et ça vient combattre les séductions du vaudeville c'est à dire que c'est un spectacle populaire où on parle aux gens en leur montrant des images mais c'est pas pour leur montrer du French Cancan ou des spectacles vils et dégradants où on boit de l'alcool des horreurs comme ça vous voyez non là c'est pour élever leur âme et effectivement c'est pour élever leur âme mais c'est quand même très tentant d'adapter ça au vaudeville et donc d'amener ça sur scène et de dire mais en fait ce que vous faites là chers amis curés c'est du music hall on doit pouvoir le faire sous forme de music hall et donc très très vite qui on va trouver sur ces circuits de Chalk Talk les premiers grands dessinateurs américains par exemple tiens un certain Winsor McCay qui va dessiner sur scène très tôt dès les premières années qui va même en faire le principe même de l'invention du dessin animé qu'est-ce que c'est que le dessin animé pour Winsor McCay c'est une manière d'enregistrer la performance orale qui sinon demeure un épiphénomène évanescent sur scène une des racines du dessin animé et c'est pour ça que c'est génial qu'il soit muet au départ c'est que le dessin animé essaye d'enregistrer justement cette composition iconologique dans laquelle les images sont prises dans une logique qui est d'abord celle de la performance orale alors ça cette idée qu'il y a une spectacularisation possible du dessin d'abord elle est géniale parce qu'elle recoupe des choses qu'on a dites ce matin ce qui est proprement spectaculaire c'est pas le dessin réalisé c'est la performance elle-même c'est l'acte de dessiner c'est le dessin en train de se faire c'est ce qu'on retrouve dans le tac au tac c'est ce qu'on retrouve quand Cabu dessine dans Récréa 2 et puis il fait semblant de dessiner une théière et puis c'est pas une théière c'est Giscard etc. et ça ça va avec de la parole qui va autour autre exemple pour montrer qu'on n'est pas seulement dans l'ère ni américaine ni européenne c'est exactement ce qui détermine la popularité du Kamishibai entre les années 20 et les années 50 au Japon qu'est-ce que c'est que le Kamishibai c'est un petit théâtre d'images dans lequel dans les rues on montre les images en racontant une histoire un conte une légende une moralité quand après la seconde guerre mondiale les quartiers du livre à Tokyo c'est-à-dire les quartiers des imprimeries et des librairies ont été rasés par les bombes avant que se reconstitue une vraie industrie de l'imprimer quand il y a uniquement les bibliothèques de près le Kamishibai est le principal vecteur d'images pour la population tokyoïde on estime que rien qu'à Tokyo il y a 5000 praticiens qui touchent en moyenne 1,8 million de personnes dans leur public par an quasiment tous les grands noms du manga de la génération des années 50 ou 60 ils ont commencé dans le Kamishibai Sanpei Shirato le cofondateur de Garo il a commencé comme ça Shigeru Mizuki il a commencé comme ça ils racontent tous ça dans leur mémor ils ont commencé dessinateur de Kamishibai c'est à dire dessinateur de planche qui devait être le support d'un récit oral le support d'une performance orale on en trouve même encore des traces d'Angaro c'est une planche de Yutakita d'Angaro alors on pourrait multiplier ces exemples par exemple on pourrait reprendre des trucs qu'on a dit ce matin Topfer première version de monsieur Vieuxbois Topfer il fait ça à la plume sur un carnet parce qu'il est précepteur et il le raconte au groupe des élèves autour de lui et chaque fois qu'on raconte que la naissance de la bande dessinée c'est Topfer on oublie qu'en fait la matrice de la naissance de la bande dessinée c'est un type qui raconte la bande dessinée en même temps qu'il la montre aux gens qui sont rassemblés autour de lui on pourrait par là réfléchir à toutes les manières par lesquelles la bande dessinée est l'objet de discussions et de discours entre ces jeunes lecteurs la bande dessinée c'est un objet de cours de récré c'est un objet de partage d'échange et là pour le coup la parole elle est autant avant qu'après tout à l'heure on a eu très brièvement un aperçu de ça en fait la bande dessinée c'est un truc qui naît aussi au moment où on se retrouve à raconter le dessin qu'on fait on parlait de dessin pour enfants c'est tout à fait vrai vous voyez cette planche de Linda Barry dans Making Comics qui montre un dessin d'enfant et qui dit qui recopie en dessous les paroles de l'enfant this is a fish in the water another fish and this is the moon et qui s'interroge sur le fait que à partir du moment où le gamin vous a dit que c'était deux poissons et la lune vous les voyez avant vous ne les voyez pas mais il y a un truc qu'elle ne dit pas et elle ne le dit pas parce que dans Making Comics une des règles qu'elle impose à ses étudiants c'est de se taire pendant qu'ils dessinent ce qu'elle ne dit pas c'est que c'est complètement contre-intuitif parce qu'elle avoue là en réalité qu'une des fascinations du dessin d'enfant c'est que c'est un dessin hyper verbalisé c'est un dessin qui est accompagné de sa propre exégèse accompagné de sa propre genèse l'enfant qui dessine il raconte son dessin en le faisant il parle son dessin en le faisant c'est même pour ça que c'est une parole son écriture c'est parce qu'elle en suscite qu'elle en accompagne que la parole est à la fois avant, pendant et après et tout à l'heure à l'instant Gaspard nous a montré des images de Massou regardez ça c'est une planche d'Oscar Vol qui est une planche que Erwin Dejas a choisi de montrer dans Off Comics c'est à dire la deuxième version de son exposition Art brut et Bande dessinée Lausanne l'an dernier désormais le gant Erwin Dejas est venu nous présenter ce travail sur Art brut et Bande dessinée dans l'atelier de lecture de planche qu'évoquait Alberto tout à l'heure en commençant dans mon labo il y a deux mois et autour de cette planche il dit cette planche là pour moi c'est de la bande dessinée mais en même temps c'est une bande dessinée qu'on ne comprend pas on voit bien qu'il y a des personnages qui reviennent qui font des trucs mais il n'y a pas de bulles il n'y a pas de paroles et puis il nous dit en fait en reprenant les carnets de pas mal d'auteurs que j'ai choisi de montrer dans l'expo je m'aperçois que dans les hôpitaux les hospices les asiles les institutions diverses et variées où ils sont quand ils produisent et bien on a des tas de traces qui nous indiquent qu'en fait eux dans leur pratique du dessin il y a le fait qu'ensuite ils vont montrer ces planches aux autres patients et ils vont en faire le support d'une discussion et d'une conférence c'est à dire que là aussi il y a de la parole qui circule alors c'est intéressant c'est la parole des fous c'est la parole des enfants c'est la parole des gens de la rue dans le kamishibai c'est la parole de ceux qu'il faut éduquer dans le troll talk vous voyez qu'en fait cette réintroduction de la culture orale dans la culture des iconothèques elle ouvre des perspectives qui ne sont pas que sémiotiques ou esthétiques mais qui sont aussi sociales, morales et politiques je ne suis pas sûr de savoir où ça va je ne suis même pas sûr de savoir encore si c'est vraiment une série mais tel que Philippe Marion et André Gaudreau en ont défini le concept une série culturelle c'est justement une expérimentation c'est un essai qui ne peut être validé que par l'autorité du chercheur qui ne fait pas dire si en fait je peux vous montrer la matrice intellectuelle qui fait que là j'ai dégagé quelque chose de transversal qui marche vraiment comme je n'avais pas beaucoup de temps je me suis dit que ce ne serait pas juste de faire comme si je savais exactement ce dont je parlais parce qu'en fait c'est une hypothèse depuis le début j'ai trouvé plus intéressant de vous balancer la rafale de ces pistes de ces jalons et de ces relais qui veut s'en emparer s'en empare comme tout ce qui est produit par le service public de la recherche et de l'enseignement supérieur c'est libre de droit donc vous pouvez en faire ce que vous voulez je ne suis pas la veuve franquin merci de m'attendre on a les temps une question peut-être avant de la pause et les autres on les aide pour le café de toute façon le long il est accessible alors moi je ne sais pas une question mais ça me fait écho mais d'une autre manière plus de la vision d'une conteuse en fait parce qu'en fin de compte vous parlez d'un support dessiné alors que la structuration de la parole orale pour un conte c'est à la fois d'avoir un squelette mais pour pouvoir raconter c'est d'avoir des images en tête donc à partir de là je pense qu'il y a aussi peut-être des choses à voir par rapport à la construction du conte et de pouvoir peut-être faire des allers-retours par rapport à votre projet de recherche et ça m'intéresse vraiment merci beaucoup si ça vous intéresse cette question précise je vous recommande un livre qui est sorti il y a quelques mois au presse universitaire de Rennes l'auteur s'appelle François Fièvre et le livre s'appelle Le feu l'ombre la fable ça part du potier d'Iboutadès dont Philippe Marion nous a parlé tout à l'heure c'est le potier dont la fille a un amant qui part à la guerre alors le soir quand le feu projette son ombre elle trace au charbon son contour et puis le lendemain matin son père fait une ronde bosse et à partir de là l'auteur se pose la question de savoir pourquoi dans tous les frontispices des contes classiques il y a cette image de la veillée dans laquelle l'ombre de la conteuse est projetée au mur et il fait une archéologie du fait que le conte est toujours une projection d'images réelles ou virtuel et alors là pour le coup vous allez prendre un pied monumental parce qu'il raconte toutes les formes de cette circulation oui je suis désolé je dis pied monumental parce que la manière dont je défends notre métier c'est de dire il y a des tas de choses qui apportent du plaisir et peut-être plus mais le plaisir qu'on apporte nous avec des machins qui font pétiller le dedans de la tête c'est un plaisir qui ne ressemble à aucun autre il n'est pas meilleur il n'est pas pire il est irremplaçable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501